Ok bonjour, bonsoir les amis, bienvenue dans cette vidéo farcés à trappe Parce que vous avez vu le titre, évidemment Qu'est-ce qui va se passer durant cette vidéo ? C'est simple, c'est que sur le canapé juste à côté de moi J'ai beaucoup d'objets qui sont des farcés à trappe On a tous connu ça dans notre enfance Le fameux paquet de chewing-gum où tu tires dessus, ça t'électrocute Le stylo, t'appuies dessus, on s'électrocute Pourquoi tout le monde y nous voulait du mal ? Moi j'en ai eu marre à un moment Moi je me suis dit qu'on avait les classiques Et je voulais découvrir s'il y en avait d'autres Et si oui, est-ce qu'ils étaient bien, etc, etc J'ai déjà fait un épisode 1 qui apparaît juste là Où là, je sais plus mais il y a une fiche qui apparaît Où tout simplement j'ai déjà ouvert quelques objets Qui servaient de farce à trappe Mais je sais pertinemment qu'il y en a plein d'autres Et j'ai évidemment trop hâte de les voir De voir à quoi ça sert J'espère que vous kiffez un peu le concept N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sous cette vidéo avant de commencer Et aussi vous abonner, ça fait toujours plaisir, d'accord ? C'est parti pour le premier farce Et à trappe Je l'ai juste là Et je l'ai aussi juste là Regardez, cette fois-ci je vais faire le focus Parce qu'on m'a bien ennuyé avec ça Et je vous comprends Alors, c'est des dés Low dead eyes Non approprié aux enfants au-dessous de 3 ans J'ai aucune idée Attendez, mais j'ai peur qu'ils m'électrocutent Ou un truc de style du coup J'ai les dés qui sont juste là, je sais pas C'est quoi la particularité de ces dés ? Je vais les lancer Les frères, je vous avoue, j'en ai aucune idée là pour le moment Donc là j'ai fait quoi ? J'ai fait 4 et 5, d'accord ? Là j'ai fait 2 et 4 Ah j'ai fait 2 et 3 Genre ça juste, ça change tout le temps Pour le moment, il y a R de spécial C'est écrit quoi Regardez cette information pour la future référence Contient un dé pipé et un dé normal Là typiquement, en gros j'en ai 2 J'ai celui-là, il est beaucoup plus lourd que celui que j'ai là Mais à part ça, je comprends pas Je vais aller voir, regarde, attendez Alors attendez, du coup il y a un dé pipé Donc ça veut dire qu'il est, ça triche tu vois Et du coup il tombe toujours sur le même numéro Et comment je fais ça ? Regardez, j'ai envie que ça tombe sur le 5 Ah, là c'est tombé sur le 5 J'ai envie que ça tombe sur le 3 Bah ça tombe sur le 5 Après je comprends pas comment ça, il triche pas si bien Le dé là J'suis en train de débattre là depuis tout à l'heure Parce que c'est de la merde Je suppose qu'il y a une vraie technique Écoutez, là on va regarder dé pipé comment Alors dé pipé, comment les utiliser ? C'est une mécanique particulière de Teamfight IT Mais c'est pas ça, c'est pas à TFT que je veux jouer Pourquoi dit-on que les dé sont pipés ? Mais oui déjà, pourquoi on dit ça ? Pourquoi les dé ils sont pipés ? Les dé sont pipés de manière à signaler que l'issue d'une partie Ou de tout autre processus est connue d'avance Malgré l'apparence du hasard et de l'indécision C'est de la merde de ces putain de trucs Écoutez, j'ai essayé de me renseigner pour vous J'ai pas réussi, les dé ils sont pipés C'est tout ce que je sais On va passer à l'objet numéro 2, c'est parti Qu'est-ce que c'est que cela ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Alors moi je le vois pas encore C'est quoi ? C'est du vomi ? Ah non mais euh... J'ai hâte de voir ça en vrai J'ai hâte de voir ça Attendez, parce qu'on a eu de la merde aussi Dans les farces attrapes, la dernière fois on a eu de la merde Genre vraiment une merde Qui était dure et qui ressemblait à de la merde Mais pas trop non plus Bah là on a du vomi qui ressemble à du vomi Mais pas trop non plus Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo Parce que évidemment les objets vont de crescendo Donc c'est-à-dire de mieux en mieux Au fur et à mesure de la vidéo Oh non mec, je suis trop bourré C'est beaucoup trop en cercle pour que ça fonctionne Tu te doutes bien, c'est trop précis J'ai un vrai truc Je pense que ça peut fonctionner Alors aujourd'hui Spike il est pas là Donc mon chien Et je peux pas montrer à Camille J'aurais dit sinon Euh Camille ? Euh Spike il a... Spike il a vomi là Je crois que c'est un peu abusé là En vrai, en vrai, de vrai là quand t'arrives comme ça Oh bah ça dégoûte ou quoi En vrai ça fonctionne Ça fonctionne mais je pense que ça fonctionne Que dans le cas Que je viens de dire d'ailleurs Dans le cas où Tout simplement vous avez un chien Et vous devez faire semblant qu'il a vomi quoi Sinon non, ça ne fonctionne absolument pas En plus il est tout flex À part sa trappe suivante Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Regardez-moi ça On a juste un serpentin Où on voit bien de bout en bout Je sais pas, c'est un tube avec Et je dois deviner à quoi ça sert Mais j'ai peur de m'électro... Non Ah bâtard En plus j'ai failli y aller de moi-même C'est si tu mets tes doigts dedans Et que tu tires Ce sera tout simplement coincé J'ai trop peur de mettre mes wads loin Du coup tu mets tes doigts Et quand tu mets tes doigts et que tu tires Bon il fonctionne qu'à moitié mais En gros c'est si je tire comme ça Ça va serrer mes wads Attendez je vais bien les mettre loin Voilà il se les touche et paf Oh oui j'ai eu quand même un peu de mal là Putain mais ça je l'avais déjà vu Je sais même pas comment j'ai su pour ça Parce que je crois que je l'ai vu sur internet Ou un truc du style en mode Euh tu mets ton doigt Viens on met notre doigt ensemble Et paf ils restaient coincés comme des débilos Et du coup voilà Putain c'est pas mal Je l'avais jamais eu en vrai en fait Cette merde là Tu vois en vrai tu peux avoir ton pote Tu peux lui dire Mais putain t'as vu ce que j'ai eu ? Il va dire quoi ? Bah je sais pas mets ton doigt là Enfin mets tes doigt dedans Genre essaye de les toucher Oh non je suis bloqué Trop chiant Oh non t'es vraiment trop mon meilleur pote Viens on va ensemble dans le lit Objet suivant Let's go c'est parti C'est des putain de verres Qui glow dans le dark Encore des trucs qui glow dans le dark Si vous avez pas vu ma vidéo Ma vidéo où on ouvre des colis Des objets artisanaux Qui viennent de chez Etsy Donc fait main par des gens Il y avait un truc qui glowait dans le dark C'est quand même écrit glow in the dark Regardez Et là pour le coup Ah c'est un peu dégueulasse C'est un peu dégueulasse C'est vraiment un peu des petits verres comme ça Petite tu vois Putain mais c'est juste des verres quoi Et ça tu les fous dans un plat Et ton pote il est con Objet suivant Voilà là J'ai un truc qui va ressembler à un pistolet Et c'est à partir de là Que j'ai commencé à kiffer les objets d'accord Même si on aurait le truc des doigts Moi j'ai bien aimé hein Je sais pas vous mais Moi ça a l'air d'être un pistolet vraiment Je vous montre hein évidemment Hop Hop je t'ai esquivé Hop En vrai j'aime bien Regardez c'est un petit truc qui couille couille Hop Pas Il y a des onomatopées hein Sur cet objet Non mais vous l'avez compris Du coup c'est un petit point Au bout du truc J'ai envie de mesurer là On va mesurer la détente de ce truc J'ai mieux que de mesurer C'est qu'on va aller voir Raph Putain je savais même pas il était là Regardez regardez Vous êtes prêts ? Parle d'eux ? Oui Oh non il est en objets de tiktok Non c'est Alors oui j'ai l'habitude de faire des objets de tiktok Mais là c'est un farce et attrape Oui regarde C'est juste pour pouvoir te... Vas-y vas-y Donc le gars il a créé cet objet pour cette vidéo Exactement plus ou moins j'ai bien l'impression Mais là on tient quand même longtemps sur cet objet je trouve Tu trouves que le fun il est parti quand je pense ? A partir du moment où je l'ai déballé Euh objet de suivant Alors objet suivant On y va On le trouve Et on vous montre évidemment Snod glow in dark Arrêtez avec les trucs qui glow dans le dark Je comprends pas C'est pour faire semblant De Hachoumé Mais non Putain Mais merde C'est vrai qu'en vrai on avait eu des chouettes farces à attrape à l'épisode 1 J'en étais sûr qu'il y en avait d'autres de bien Alors évidemment c'est loin de là d'être fini Mais on regarde tout ce qui se fait sur le marché évidemment On vous dit pas que c'est les meilleurs Même si au fur et à mesure de la vidéo Bon on espère que ça va être mieux J'arrive pas à sortir le truc Regardez est-ce que ça fonctionne ? En vrai ça fonctionne un peu wesh Et est-ce que celui-là il fonctionne ? Il est si dur on dirigeait un crayon dans le truc là Putain ça fonctionne pas Et les deux en même temps Bah les deux c'est un peu trop Mais lui il fonctionne bien en vrai Les amis objets suivants que vous voulez je vous dise Une boîte Ça ça y est Ça ça veut dire qu'il y a des piles Il y a des trucs qui est électrocut Il y a de quoi faire je crois Peut-être une arme blanche là quand même Qualité pas folle Ça s'entend qu'il va pas se faire mal Il y en a deux Et ça c'est de la farce à attrape C'est un peu de la farce à attrape d'Halloween en vrai Alors excusez-moi déjà je vais les poser Youtube c'est des faux It's fake It's fake weapon Ok Je les pose C'est pas des farces à attrape Ça tu fais pas des farces avec des couteaux Je tiens à te le dire tu vois Peut-être que quand tu tapes farce à attrape Tu vas trouver ça et tu vas dire Oh c'est rigolo je vais planter tous mes potes C'est pas rigolo mon ami d'accord C'est le pire objet de farce à attrape que j'ai pu trouver Mais non C'est quoi ça C'est juste l'objet suivant là Avant de se faire balle Qu'est-ce que c'est que ça Un broken wind wound Putain Mais c'est juste un truc Mais c'est fou Qu'est-ce qu'il se passe là Et ils ont fait plein de trucs Qui servent à pas grand chose Putain c'est fou Là je suis pas encore satisfait des farces à attrape Pour vous expliquer c'est tout simplement Un truc que tu vas mettre sur ta vitre Pour faire genre en plus Téma comment il est emballé Donc ça ça doit faire une bonne qualité On va le mettre juste là En mode ça c'est une vitre une fenêtre tu vois Et c'est un stickers quoi C'est plus de la déco que de la farce à attrape là Alors c'est cassé ou pas là-bas Attendez si on zoom un peu genre Alors comment dire que c'est de la merde C'est en disant objet suivant C'est parti Alors ça c'est pas si mal Ça c'est pas si mal les amis Je crois que j'en ai vu Peut-être pas une vidéo entière Mais peut-être des tiktok Ou ce genre de truc Ça c'est plutôt cool C'est tout simplement des tickets à gratter Tu vas me dire Mais comment ça des tickets à gratter Alors oui c'est des tickets à gratter Mais tout simplement Qui sont toujours gagnants Est-ce que vous aussi Genre vers le nouvel an Vous vous offrez des tickets à gratter Dans la famille Alors peut-être c'est que chez nous Mais en mode pour là Bonne année Plein de chance etc On offre des tickets à gratter Si tu glisses ce petit truc juste là C'est un banger tu vois Parce qu'il va croire Il a gagné 200 000 balles Je vais vous montrer hein Evidemment Et ce qui est fou C'est que ça se gratte réellement Avec une pièce Du coup on va le faire avec une clé Et du coup regardez Le but du jeu c'est gagner Gratter les lingots ci-dessous Si vous découvrez le numéro 5 Une ou plusieurs fois Vous remportez la somme de la case Autant de fois que vous avez Le numéro 5 C'est fou Et du coup tu vas gratter Tu vois Le premier Hop non c'est le 7 On continue Mais c'est bien C'est vraiment effet Effet gratter quoi Là le 1 Le 8 On a capté le 1 Et le 5 Attends j'ai un 5 Tu vois là les gens ils sont contents Ils sont en mode Non mais là ça y est J'ai au moins 2-3 euros Et je pense que c'est le gain qui est énorme Donc là on voit qu'on a un 5 juste ici Et le gain du coup Et là le gain Là tu te dis 1 euro Putain stylé Comment ça 100 balles Mais what the fuck J'ai gagné 10 000 euros Tu es là en mode Mais c'est un banger Pas 10 000 balles Parce que j'ai le 5 Et voilà Et il y en a plein Voilà dans le petit lot Mais bon ce qui est très drôle C'est qu'il y a quand même Il y a quand même des fausses indications dessus En mode vraiment comme les jeux de tombeau là Les jeux de tombeau là Non les tickets à gratter Je suis un peu fan Je vous avoue Ça m'a fait plaisir de voir ça C'est une petite farce à attrape On passe à la farce à attrape Suite Oh là là ça a l'air dégueulasse Et je vais devoir tester vraiment C'est Smelly Fit Suite C'est des bonbons Mais qui ont le goût des yèbes je crois Des bonbons goût yèbes Ça me fait un peu rire je t'avoue Ah ça me dégoûte Ça c'est un putain de bon farce à attrape Putain je m'y attendais pas J'ai pas si hâte de tester ça en vrai de vrai Oh la vie de ma mère j'ai des remontées Ça fonctionne un peu trop bien Alors le goût Qu'est-ce que je dirais en termes de goût En vrai ça sent pas les yèbes Ça sent genre les poubelles Qui sont pas sorties depuis un petit moment Et le goût c'est le goût poubelle Qui est pas sorti depuis un petit moment je crois Ah putain c'est bâtard ça Ah c'est fou je m'y attendais pas du tout Pour avoir des putains de bonbons Oh ça me dégoûte de fou Putain de merde C'est pas mal C'est pas mal cette merde Mettez ça dans votre pot à bonbons Quand les gens ils vont venir pour faire des bonbons Ou d'un sort Non recommandé pour des enfants Toutes 5 ans Écoutez on va passer A la farce à attrape suivante On commence à avoir des trucs vraiment intéressants Là je commence à être de plus en plus en kiff C'est le Wobli Pencil Donc c'est un crayon Dont la mine est un peu Try them try to write Donc il faut que je regarde Il faut que j'essaye d'écrire avec Je vois un peu C'est un peu stylé attendez C'est un peu stylé Je vais prendre une feuille Je l'ai On va la tester là dessus Donc là c'est le stylo Et du coup comme vous pouvez voir Juste ici Bah déjà la mine elle est un peu flex Et du coup si on vient pour écrire ici Bah déjà en fait ça n'écrit pas Et en plus la mine du coup Bah c'est ce qui était prévu C'était fait évidemment Au delà de faire n'importe quoi Elle ne fonctionne pas du tout Ça je suis un peu déçu Putain je pensais qu'elle allait écrire un tout petit peu Au moins C'est une vraie gomme qui est au dessus C'est une fausse mine Écoutez objet suivant Du coup qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement dégueulasse les frères Écoutez vous avez plus ou moins compris Ou peut-être pas du tout Du coup je m'en occupe J'y vais Je me retourne Et je vais me re-retourner juste après Et vous êtes prêts ? Je vais me retourner les amis Bah c'est une langue Sachez réellement que ça pue sa mère Genre Oh mais ça m'a dégoûté de le mettre en bouche Je vous jure ça sent l'usine Oh non mais je vous avoue que ça pue la merde Mais en vrai par contre Waouh La qualité de la langue là En vrai c'est vraiment bien fait Mais voilà Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? On a vu cette farce attrape En vrai elle fait partie des classico On le connait On le sait Mais ça fait partie des classico Obligé de vous montrer Et n'achetez pas cette merde Ça pue le Ça pue l'yep Vraiment Objet suivant c'est parti Qu'est-ce que c'est ? C'est parti Dirty face Donc ça veut dire que c'est genre un savon Qui te fait plus de traces qu'autre chose C'est un bâtard Regardez Regardez en fait là Le savon il est normal En fait juste derrière ça libère C'est vraiment Tu ouvres le truc Et c'est vraiment tout Tu fais des traces toutes noires et tout J'ai envie d'aller essayer quand même On va voir à quel point en fait Ça te met de la merde partout quoi Sur les mains Tu veux pas te laver les mains par hasard ? Bah si J'ai un petit peu la vaisselle Mais euh Ouais justement après la vaisselle Faut se laver les mains Bien sûr Bah ouais tiens Bah c'est trop gentil merci T'inquiète vas-y T'inquiète t'inquiète Lave-toi les mains là juste pour voir Bah Mais non mais c'est parce que t'as les mains sales Il faut te les laver Ouais ouais bien sûr Ouais oui oui non mais Auriem Mais Ah ouais en vrai ça fonctionne un peu trop Bah un peu Pas Non mais Auriem t'as vraiment les mains dégueulasses C'est trop bizarre Bah je sais pas moi Mais si mais ça se voit regarde Qu'est-ce qu'il y a ça brûle les mains ? Ça brûle les mains Ah bah oui Non non je crois que c'est l'eau chaude Mais regarde en vrai monte tes mains Ouais Bah ça va fonctionner Merci d'avoir testé le Je crois qu'on peut le laisser dans le T'en penses quoi ? Bah je pense que j'ai pas envie de être la seule à me faire avoir du coup Allez c'est parti En vrai t'as fait la bonne place au mauvais moment je crois C'est fou ouais En vrai ça a pas mal fonctionné ça En vrai tu le mets du côté où tu caches le truc Ça fonctionne réellement bien Écoutez on va passer à l'objet suivant L'incontournable mesdames et messieurs Vous le connaissez Je ne vais pas vous le montrer Mais je vous assure que c'est un incontournable Et c'est vrai que j'y ai pas pensé au premier épisode Mais on parle évidemment Évidemment on parle des claques-doigts Est-ce que vous connaissez mesdames et messieurs Mais est-ce que vous savez ? On les appelle le claque-doigts pourquoi ? Quand j'étais petit je l'ai lancé tout le temps au sol Tous mes potes ou tout le monde Mais parce qu'on avait tous peur de son utilité de base Qui s'appelle le claque-doigts C'est que tu le prennes entre tes doigts Et en fait tu l'exploses entre tes doigts Et réellement je crois que j'ai fait ça il y a moins d'un an Pour la première fois de ma vie Je me suis dit il faut que je le fasse C'est mon truc Et sachez que ça ne fait pas mal Voilà vous avez peut-être les doigts un peu sales Mais ça ne fait absolument pas mal Putain j'ai envie de tous les faire exploser Je suis désolé La vie de ma mère Tu sais quoi je vais aller faire ça dans le studio de Rab Oui je vais faire ça dans le studio de Rab Regardez regardez ma tête Je vais lui exploser partout Oui j'ai trop hâte les gars Tu sais c'est quoi qu'il y a dedans ? Non mais je vais devoir arriver Ça détonne encore dans mes oreilles Tu y attendais ou pas ? Pas au niveau sonore en fait Moi non plus en vrai J'avoue Et en plus j'en ai mis partout dans ton studio Genre tu l'avais pas testé avant Ouais tout ça ensemble Oui j'ai testé en une fois Je me suis dit ça peut être cool quoi Il y a aussi un truc que je voulais pas faire C'est dans mon studio Mais par contre j'avoue Ça a été fort de fond Et toi aussi tu savais que Enfin toi tu les faisais depuis tout petit Entre les doigts ou pas ? Non je ne fais pas Tu veux essayer ou tu l'as déjà fait depuis ? Je ne fais pas essayer Tu n'as jamais fait depuis ? Non je n'ai jamais fait Entre mes doigts je n'ai jamais fait Ah oui ? Mais voilà c'est exactement ce que je dis Moi j'ai essayé il y a je ne sais pas Moins d'un an tu vois Et parce que depuis tout petit ça fait trop peur Tu vois Mais du coup Tu peux les claquer dans les doigts en juttant les flétant ? Mais en fait Oui c'est ça C'est qu'un claque-doigts Et en fait tu viens prendre comme ça T'appuies Et tu tournes un peu Bah ça fait pas mal du tout Bah non ça fait pas mal du tout Exactement Je voulais un vrai bêta-tester Non 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 rien du tout De quelqu'un qui ne l'a jamais fait Bah merci hein Bah de rien Bah tu viendras nettoyer Ouais ouais t'inquiète Oh bah oui J'ai juste passé à l'objet suivant Moi t'inquiète Bah je viendrai après hein Après les objets Objet suivante Non mais les frères Sachez que c'est aussi Le dernier objet de cette vidéo Mais là c'est un Qu'est-ce qui se passe ? Mais là la prod elle a vrillé C'est un Pour moi c'est un couteau papillon C'est un couteau papillon Mais là je vous montre des armes quoi Je sais pas comment ça fonctionne J'ai peur de me faire du mal C'est pas un couteau C'est un putain de peigne Putain C'est donc ça la farce C'est que c'est un peigne Ça m'a fait peur Je me suis dit Comment ça un couteau papillon Parce que moi je joue beaucoup A Counter Strike par exemple Ou dans Counter Strike Y'a ce genre de truc Bah euh Faites attention quand même Avec des couteaux Même un peigne Avant je crois que ça fonctionne Plutôt bien Ah ouais C'est pas un peu mal Mais Ouf ça a carrément pris mes voeux Je vois si vous voyez Y'a des cheveux qui Voilà on se refait une petite coiffure quoi Les amis J'ai envie de faire un truc stylé avec Hop Comme ça Et puis C'était plus ou moins stylé C'était plus ou moins stylé Les amis merci à toutes et à tous D'avoir regardé cette vidéo J'avoue on a pas eu de truc électrique Cette fois-ci Je pense qu'on avait fait pas mal le tour Entre les stylos Les chewing-gums Les trucs du style Evidemment Les claques-doigts C'est le classique Mais il fallait qu'on en parle J'espère que vous avez tout de même Apprécié cette vidéo N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu A vous abonner à cette chaîne Ça ferait vraiment plaisir Je vous dis ciao tout le monde Et On se met Evidemment en écran de fin Le replay De Raven Qui a peur Et qui sursaute Quand je lui explose tout Dans son studio Voilà Tu sais c'est quoi qu'il y a dedans Non mais je vais le voir arriver Sous-titres par Jérémy Diaz